du coup je vais essayer de repartir sur ce qui a été dit probablement la dernière fois donc pour reposer les bases voilà de ce qu'est liquid liquid c'est une sidechain de bitcoin et c'est une sidechain qui est implémentée par blog stream donc c'est une idée en fait je pense elle remonte à 2000 je crois la première fois qu'on en a parlé c'est en 2015 il ya eu un white paper en 2017 quelque chose comme ça le réseau il est live depuis fin 2018 donc ça fait presque un an et demi que fin que ça tourne que le réseau liquide il est opérationnel sur le main test enfin le main net et la particularité donc c'est une sidechain ce qui veut dire que la chaîne elle est dépendante de la chaîne de bitcoin d'une façon enfin qu'on verra un petit peu vite fait à l'heure même si ça va répéter et ce qu'il faut retenir en gros la différence majeure avec bitcoin c'est que on n'a pas de proof of work on est sur en fait une validation de bloc par une fédération de alors c'est un peu moche en fait les validateurs sur liquid en anglais s'appelle les fonctionneries marcio a proposé qu'on traduit ça par notaire plutôt que fonctionnaire jeu bon voilà c'est un détail et par contre ce qui est très intéressant c'est tout à l'heure quand on va passer des commandes on va les passer à l'element c'est pourquoi parce que l'element en fait c'est une espèce d'implémentation alors j'ai appelé ça une implémentation générique je sais pas si c'est le vrai terme pour ça mais c'est à dire que c'est une espèce de fork de bitcoin en fait c'est un fort de bitcoin corps pour faire d'autres block chain voilà on peut changer les paramètres on peut faire sa block chain plus ou moins privé ou semi public je pense on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec elements et liquid c'est une application d'element et pour les gens qui connaissent bien bitcoin alors le but en fait c'est voilà pour les gens qui connaissent bien bitcoin comme moi c'est très confortable parce que quand on vient sur elements toutes les commandes sont les mêmes genre la logique tout fonctionnement de base est le même et du coup on est on se sent rapidement comme ce soit voilà pour revenir rapidement alors une side chain le principe d'une side chain c'est que par définition vous allez avoir une main chain dans le cas de liquid concrètement ça veut dire que la monnaie de base sur liquid ça va être des lbtc donc les liquid bitcoin et les liquid bitcoin on peut en avoir que en pégant en bloquant des vrais bitcoin sur la main chain donc c'est à dire on va faire là je vais le refaire peut-être rapidement pour en guise parce que c'est quelque chose qui a été fait la première fois mais bon ça prend pas beaucoup de temps donc on va le refaire rapidement pour voir comment ça marche donc le fait de payer donc on fait une espèce de transaction un peu particulière on va bloquer des bitcoins sur la main chain il faut attendre après 102 validations sur la blockchain de bitcoin par sécurité puis au bout de 102 validations je vais pouvoir claim les lbtc en fait je vais donner une preuve que il ya bien un outil exo qui m'appartient à moi et qui correspond à cette transaction de pegging et on va me débloquer des lbtc sur la site chaîne de liquid ouais c'est au niveau de liquid c'est pas des personnes qui disent ok je vérifie ton claim non 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 alors on va le faire tout à l'heure mais en fait ouais voilà c'est ça c'est de mémoire en fait si j'ai un nœud liquid je j'ai une commande qui est je ne sais plus c'est claim pegging un truc comme ça et je vais donner une route et x je vais donner la transaction de pegging je vais donner la preuve que l'utile exo est bien à moi et il faut que je donne une dernière information à donner que j'ai oublié alors voilà c'est le claim il faut que je donne en fait quand au moment où je génère la transaction de pegging on me donne une adresse c'est un claim qui est une espèce de script en fait et qu'il faut que je fournisse aussi et quand je si j'ai ces trois éléments je récupère des lbtc et donc voilà ce qui est en fait ce qui est intéressant dans ce modèle mais c'est que on profite d'une certaine façon il profite de la sécurité de la blockchain de bitcoin la chaîne principale et on va quand même avoir une chaîne sur laquelle on va pouvoir implémenter d'autres features qu'on veut pas mettre sur la chaîne principale de bitcoin pour des raisons x ou y et on a une chaîne qui est aussi plus souple dans le sens où on est sur un modèle qui est fédéré donc un modèle qui est semi décentralisé et pas du tout complètement décentralisé comme bitcoin ce qui permet d'avoir des temps de validation plus rapide d'avoir des blocs plus gros enfin voilà c'est pour être un peu dans le ton de aussi parce que c'est comme la soirée bsg 1 donc voilà on va parler de plus gros blocs ouais mais d'ailleurs c'est une bonne question je sais pas quelle est la taille des blocs sur liquid a priori on peut sur liquid on pourrait faire du voilà on s'en fout c'est pas très grave parce qu'on est sur un modèle fédéré donc je sais pas combien alors ça c'est juste pour expliquer quels sont les différents rôles c'est assez simple mais il ya différents rôles salut c'est bien ici le meetup bitcoin si c'est ce que tu cherches j'ai enchanté prend une bière on va prendre un siège comment tu viennes pour baiser là où il y a un meetup baiser là c'est là-haut là c'est le meetup liquid c'est l'atelier liquid sur comment on fait des accès des armes aux chaînes d'échoïdes machin etc c'est ce qu'il va faire bah en fait de ma compréhension t'as pas vraiment le choix je crois je veux dire je pense que la fédération s'est mis d'accord pour tel bloc ouais ouais bah c'est une en même temps c'est une fédération donc c'est un système de toute façon c'est un système il n'est pas permissionless et pour l'instant alors je pense que ça va changer mais pour l'instant je pense que si on n'a pas l'accord de blog stream on peut pas être fonctionnerie je fin pour être pour être le père au fonctionnerie il faut que l'estime donne la clé et qu'on fasse tourner un nœud la fédération oui oui et il faut le faire tourner alors ça ouais ça personne ne sait où sont localisés les gens de la fédération et ça mais ce que tu as dit en fait ça me rappelle un point les en fait la différence entre un fonctionnaire un notaire et un participant c'est le hardware c'est parce qu'effectivement blog stream fournit un hardware un peu particulier donc avec un serveur et un hsm pour les clés de signature des blocs enfin voilà sans rentrer dans le détail et du coup si on veut être un vrai validateur sur la chaîne de liquid il faut être notaire et il faut avoir le hardware qui va bien sinon on est un participant donc il ya une espèce de stade un peu intermédiaire voyez donc secures the network c'est uniquement les notaires les participants en revanche ils peuvent faire des payouts et ça alors ouais ça alors ça voilà c'est intéressant c'est que tout le monde peut payer j'ai un autre liquid je peux payer par contre pour payout j'aurais besoin de d'un participant d'un autre texte c'est ça il faut en fait la demande il faut il faut que tu demandes alors pas forcément un notaire mais un participant il faut que tu es un participant de la fédération qui soit ok avec ça c'est là où effectivement ça c'est pas un problème parce que tu peux me donner tel ptc à quelqu'un d'autre contre l'ex token etc tu peux les vendre sur les gens qui veulent bien acheter tel ptc voilà les vendre sur finex tu peux voilà parce que les ptc c'est pas un problème pour sortir tu as juste à les mettre sur finex non c'est celui qui achète il faut qu'ils soient sûrs de pouvoir les sortir ainsi alors que s'ils ont de l'argent sable dedans ils sont blacklistés au niveau des exchanges et donc du coup c'est un peu un problème ouais c'est quand même même si on est dans un système on peut c'est pas complètement contrôlé on peut rentrer comme on veut les fédérateurs peuvent pas t'empêcher de faire des transactions mais par contre ils peuvent t'empêcher de sortir alors sachant que ouais ça alors ça j'ai pas trop regardé mais apparemment tu peux faire alors de ce que j'ai compris tu peux faire du atomic swap lightning ça marche sur liquid aussi donc c'est le problème il faut trouver le client qui veut bien accepter c'est le lightning c'est le btc là quoi lightning ça va fonctionner sur liquid pour l'instant c'est le après c'est le code sur l'acheter des médias je pense que le blog stream ça théoriquement ça marche blog stream ils ont mon blog stream ils et je sais que blog stream ils expérimentent avec ses lightning sur liquid donc c'est possible ça va certainement arriver à un moment mais oui pour l'instant ne va pas y avoir grand monde qui fait des lightning sur liquid c'est sûr et du coup pour répondre alors c'est toi qui a dit mais pour être un first place in season il me faut mon ad liquid je à ma connaissance pour l'instant tout cas il n'y a pas de d'équivalent du spv wallet liquid enfin si remarque en fait j'ai des conneries sur green si tu as un green wallet sur ton téléphone c'est pas un full node donc si en fait c'est ça et je j'ai alors j'ai pas pu tester parce qu'en fait liquid tu ne peux faire que du mainnet sur green donc bah du coup je l'ai pas fait mais je sais pas si tu peux faire un pegging depuis ton wallet green sur téléphone faudrait tester voilà alors quelque chose qu'on va évoquer un petit peu tout à l'heure aussi parce que ça faisait partie des fois qu'on n'avait pas pu voir la première fois c'est confidential transactions c'est une des features phare de liquid c'est un système alors j'ai regardé un peu le détail de mathématiquement comment ça marche ça fait un peu mal à la tête il faudrait quelques jours de plus pour bien digérer le truc parce que ça quand grigori maxel te l'explique ça pique un peu mais l'idée c'est que on peut blindé en fait on peut comment dire masquer le type de token et le montant qui est échangé dans une transaction c'est à dire que ce qu'on va faire tout à l'heure on va le tester marco tu as réussi à faire un moment était dedans bah on va se connecter tout à l'heure c'est pas un changement non en fait non ça n'a rien à voir c'est un système qui n'a rien à voir avec schnor s'ils ont utilisé le mécanisme que cette cache je sais pas je sais pas comment marcher ouais alors de ma compréhension mon héros c'est un peu différent mon héros c'est des rings signatures et zikash je connais vraiment pas bien mais ouais dans zikash mais ça s'appelle autrement et je sais pas si mathématiquement je sais pas si c'est le même système ouais et confidential transaction donc web voilà adrian ce que tu as dit c'est effectivement tu peux pas masquer l'adresse d'arrivée l'adresse de départ bas ça reste en clair par contre si je t'envoie d'il btc edward bas il ne voit rien il voit que j'ai fait une transaction avec toi par contre il sait pas que je t'ai envoyé des btc ou un autre qu'on ne sait pas combien je t'en ai envoyé et à quel niveau de granularité au delà de la blind key tu peux avoir je peux t'envoyer ok je t'envoie on sait combien mais pas quel asset on sait quel asset mais pas combien quel niveau de granularité dans les informations tu peux transmettre ou pas alors c'est une très bonne question de ma compréhension en fait et tout à l'heure on verra ça il ya une blinding key qui est dans la transaction et pour moi la blinding key si je te la donne ou si je la donne à edward c'est genre je démasque tout c'est à dire il n'y a pas d'entre-deux ouais c'est tout rien c'est soit edward il sait pas combien je t'ai échangé de quoi je t'ai échangé soit il voit que c'était d'il btc pour moi c'est au niveau de la transaction parce que ce qu'on va voir tout à l'heure c'est quand on va regarder on va faire tu sais un guet transaction pour avoir toutes les informations et on a une blinding key et je je pense quel niveau de la transaction je enfin vraiment pour moi là il n'y a pas de granularité c'est rien je crois pas ouais et de ma compréhension du peu que j'ai compris ouais mais du peu que j'ai compris comment ça marche je pense que mathématiquement c'est pas de la façon dont c'est compris je pense que c'est pas possible ouais mais faudrait faudrait confirmer c'est terrible parce que j'ai des problèmes qui collent et c'est pas grave c'est ça va venir petit à petit ouais et la deuxième juste pour finir après on va se lancer dedans donc la deuxième feature qui est importante dans liquid bah c'est de pouvoir faire ses assets alors à 7 en fait c'est le nom pour au token c'est à dire c'est tout à l'heure ce qu'on va faire je vais créer un nouveau token avec une quantité de 100 et je peux créer des alors ce qu'ils appellent des relations tokens je peux en créer 1 2 3 x 0 et le principe c'est que quelqu'un qui a un relation token il peut remettre des jetons voilà enfin remettre des assets pardon donc ces tokens c'est de réémission c'est quelque chose qu'on peut s'échanger c'est je peux le créer pour moi et puis je peux l'envoyer à lui pour que bah c'est que quand je vais créer un token peut-être j'ai envie à un certain moment de pouvoir ajuster la quantité parce qu'en détruire c'est facile il suffit de les envoyer sur des adresses genre des haters enfin des adresses qui vont les burn par contre en créer bah j'ai besoin d'un token pour peut-être j'ai besoin de créer plus de d'assets à un moment puis un moment j'ai plus besoin de créer d'assets pour une raison quelconque enfin qui me regarde et dans ce cas là ce qui est intéressant c'est que je peux bah juste me débarrasser du token l'envoyer dans une adresse où il est burn et c'est prouvable et comme ça je on prouve que voilà c'est plus possible plus personne ne peut émettre de token ou au contraire je peux en créer deux j'en garde un je t'en envoie comme ça on est deux à pouvoir émettre des assets donc tu vois non rien à voir absolument rien à voir ok ok bon bah voilà c'était c'était la fin de voilà donc maintenant on va sur les lignes de commande alors ce qu'on va faire déjà je vais suivre alors j'ai pris toutes les commandes on va commencer par faire un petit pédine du fait voilà donc là sur on est sur la bloc chaîne de bitcoin je vais déjà généré des bitcoins parce que pour l'instant bas je suis au bloc 0 donc j'en ai pas voilà j'ai généré sans un bloc et là où ça devient intéressant donc là je suis sur liquid et je vais faire get pegging adresse et il va me donner deux informations il va me donner une adresse bitcoin donc là elle commence par deux n parce que c'est testnet et il va me donner un claim script donc l'adresse je vais m'en servir tout de suite parce que c'est là où je vais envoyer les bitcoins que je veux pegging sur la main chain le claim script il faut que je garde il servira au moment du claim donc on y va ouais il y a aussi des opcodes où tout est basé un peu de façon c'est que c'est qu'un peu descriptif façon c'est qu'il y a vraiment des opcodes comme alors pour moi c'est à plus à confirmer mais c'est complètement le fonctionnement de bitcoin tu as peut-être des nouveaux upcodes il y a plus d'opcodes dans liquid oui tu as plus d'opcodes tu as les opcodes qui correspondent aux transactions ouais j'avoue tu as plus d'opcodes sur liquid que tu en as sur bitcoin forcément les opcodes ils n'ont pas activé sur bitcoin ils ont activé c'est des choses qui sont reprochées on ne peut plus évoluer bitcoin mais on peut évoluer les sidechains federated ça c'est un petit âme d'une reproche qui est qui est adressé à blocslim c'est à dire que ok les mecs vous empêchez qu'on fasse des nouveaux comptes sur bitcoin mais par contre vous les faites sur votre chaîne qui est commerciale c'est un peu avec gros reproche le liquide vis-à-vis ce que fait blockstream c'est à dire que blockstream dit ok on bloque une possibilité d'évolution de bitcoin mais par contre sur une chaine qui est pédié à bitcoin sur laquelle on fait une évolution mais par contre vous êtes obligé de passer par une donc ça ça coince à certains niveaux alors ouais après à ça on pourrait répondre que aujourd'hui il ya une évolution qui s'appelle tap route et dont l'apport majeur est justement d'ouvrir énormément de possibilités pour ajouter des opcodes et qui a priori n'est pas du tout bloqué par blockstream au contraire c'est vraiment dans le fait qu'on doit faire l'interactif et que les gens doivent sauvegarder leur état ça c'est nouveau c'est ça qui est compliqué vraiment ça il faudra qu'on en explique bien c'est pareil pour samouraï pour htfc pour tout ce qui est ça serait bien qu'on fassiez un point là-dessus dans un projet d'atelier sur l'instorage des datas sur tous les meilleurs d'eux en fait ouais ouais je vous laisse repartir sur ouais mais je pense on ne discutera pas un petit peu ouais ouais je veux pas trop interrompre mais c'est vrai que c'est des choses qui sont importantes sur lesquelles ils apportent une communiquée parce que le débat existe et c'est pour ça aussi qu'on est un peu là c'est pour dire plein ce qui se fait et quels sont les points ouais mais en fait il faudrait tap route il faudrait refaire un meetup je pense mais cette fois ci mieux l'annoncé ouais mais cette fois qu'il y a un peu plus de monde c'est-à-dire que là pour ces ateliers donc je pense qu'il y a un moment où maintenant que je commence à mieux maîtriser ouais c'est à me maîtriser peut-être faire un truc plus vulgarisé ouais ouais c'est le but devant toi c'est déjà que nous on comprenne ouais ouais c'est ça c'est complètement le travail que vous avez fait est énorme maintenant que vous avez fait tout ce travail peut-être que ça va tout de suite mais d'ailleurs en parlant de corona tu peux mettre une chimée dorée c'est bon ok je sais pas si c'est coupé au montage non 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 on garde c'est bon donc toi c'est chimée ouais chimée gold s'il te plaît ouais je vais avoir un son riz parce qu'il y a des visées à la derrière bon on verra on verra non non mais la vidéo ça marche pas bon alors bah surtout en particulier ici au garage ça marche un peu mieux quand même ici c'est vrai que c'est dur alors là vous voyez j'ai récupéré l'adresse qu'on m'a donné pour le plugin puis je fais tout simplement sur mon no bitcoin send to address comme si j'envoyais enfin c'est une transaction normale et j'envoyais alors là on est sur le right test donc tac 10 bitcoins on y va et du coup j'ai un transaction ID en dessous que je vais enregistrer dans une petite variable parce que sinon je vais galérer vu que je vais devoir faire voilà et du coup là je refais 102 voilà je vais régénérer 102 blocs parce que c'est le nombre de validation dont j'ai besoin pour pouvoir valider mon plugin donc là j'ai généré 102 blocs sur la blockchain de bitcoin donc 1200 minutes plus tard oui 1020 minutes ça fait combien d'heures ça bon bref on s'en tape là j'ai généré 102 blocs je suis en right test donc ça va très très vite sur bitcoin parce qu'en fait il ya un mécanisme de sécurité quand je veux faire un pegging il faut attendre 102 confirmation après la confirmation après ma tx de pegging pour éviter en fait des rollbacks de chaîne enfin voilà ils ont je pense qu'ils ont un peu abusé sur les 102 je pense que c'est pour oui pour les mineurs c'est 100 à partir du 101e bloc ils peuvent ils peuvent dépenser leurs bitcoins qu'ils ont gagné au bloc 1 et du coup là c'est 102 c'est pas 100 donc ça marche pas ça je crois pas moi j'ai du 102 blocs disons que si un jour on est à 100 blocs ce sera vraiment le moment de s'inquiéter quoi c'est pas qu'un problème avec liquid ok donc là maintenant maintenant que j'ai fait ça je vais récupérer donc comme je disais tout à l'heure j'ai besoin de ma transaction de ma rotx donc voilà qui est trop transaction tx id pourquoi ah oui 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 non mais c'est j'en ai marre de switcher entre des qwerty et des avertis c'est un peu non ouais tu as raison non je l'ai appelé je l'ai appelé comment rotx ça m'a l'air bon ok du coup il faut que je récupère aussi alors avec la commande tx hotproof je vais récupérer une preuve une preuve que l'utile exo qui correspond là à la transaction vient de faire bah il est bien à moi de manier commande pour récupérer de la zone est pas vu ça n'a pas proposé d'ailleurs on a l'air ouais bah je t'es sûr parce que normalement je pense que si t'as pas ça tu peux pas et la dernière alors là j'étais un peu bête j'aurais dû récupérer en fait j'aurais durique c'est le note c'est le notepad je sais pas pourquoi j'aurais dû récupérer le crème script ok donc là sur mon noeud jusque là j'étais sur le noeud bitcoin et là je suis sur mon noeud liquid et je vais faire la commande donc claim pegging qui va me servir à récupérer des lbtc en prouvant que voilà j'ai bien une transaction de pegging qu'elle a bien 102 validations il faut synchroniser le element non alors en fait j'ai pas besoin de retaper ça il suffit que je fasse ça resynchroniser le element alors normalement là j'ai mis tu sais le rpc port de bitcoin qui ouais ils sont capables d'appeler en live alors en revanche je pense que je vais avoir un souci ouais alors il faut que je mine un bloc sur la blockchain de d'element parce que sinon il veut pas il me dit que je suis en synchro initial donc je vais miner ça vite fait hop et si j'ai rien raté voilà il m'a mis un bloc et donc là je vais refaire mon claim pegging et pourquoi 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 given or recover script is not ok alors je pense à ok non j'ai compris parce que je l'avais pas mis dans une variable bah oui parce que je suis complètement con c'est pour ça que ça marche pas j'ai été récupéré en haut et puis je l'ai pas copié collé dans une variable non j'ai oublié de mettre dans le claim c'est bon c'est un truc alors même si je sais pas si jennais tu adresse c'est exactement équivalent sur la request a miné un bloc sur le main net je sais pas si c'est exactement équivalent ça fait un code base ouais ouais ça te et voilà et là j'ai donc un edit transaction et ça c'est ce qui va permettre de récupérer exactement les lbtc côté éléments et là je vais juste je vais juste régénérer quelques blocs du côté liquid comme ça ma transaction elle est validée voilà donc là j'ai des lbtc si je fais e1 prix ips get wallet info tac j'ai alors un petit peu moins 10 bitcoin parce qu'il y a eu les frais de transaction mais voilà j'ai bien récupéré mes bitcoins et ils sont confirmés donc là j'ai des lbtc sur la chaîne de liquid ouais c'est quoi immature balance immature balance c'est si je mine c'est quand t'es un mineur et que t'as pas encore 100 blocs ouais 100 blocs quand même ouais les mineurs ils sont bien niqués non c'est normal c'est une sécurité pour pas que les mecs aient des bitcoins alors que ils ont pas acheté la chaîne ouais non je sais je dis ça mais là ce qui est intéressant c'est que par contre j'ai quelques immature balance effectivement parce que j'ai miné trois blocs donc il y a un petit bloc reward mais qui n'arrivera que dans son bloc et là ce que je vous propose de faire peut-être c'est d'envoyer déjà des lbtc si vous êtes prêts mais vous êtes prêts là je suis prêt 32 donc on a 25 26 27 32 d'accord mais alors mais si l'essentiel de communiquer en réseau local parce que moi du coup là je suis connecté avec toi toi t'es connecté avec eux ou pas tout le monde c'est à dire parce que la reward des blocs c'est genre générer un bloc j'ai une reward il faut que j'attende sans confirmation pour la dépenser bah les filles ça fait partie du bloc reward donc c'est pareil ouais non mais c'est comme sur la ça c'est comme sur la chaîne principale c'est exactement la même chose d'accord ok est ce que vous pouvez faire un petit gate blockchain info pour voir qu'on est tous synchro ouais on devrait on devrait être au bloc 3 ou 4 je sais plus combien j'en ai généré non guette blockchain info pour voir à combien de blocs on est moi je suis eu au bloc 4 donc moi je suis eu au bloc 4 ah donc ok d'accord bon ça c'est déjà c'est déjà un problème est ce que on peut confirmer qu'on est bien tous connectés peut-être pas commencer sur bloc 1 tu as fait un agenda d'adresse ou pas toi ouais ouais j'ai suivi ce que tu as fait un agenda d'adresse tu m'as forqué là non mais c'est pas grave alors moi je te moi je te vois tu vois 26 donc tu as été bien dans mes paires mais 32 si tu vois normalement à 32 32 ouais parce que là je te normalement quand les modes sont connectés ils devraient se synchroniser tout seul normalement quand quelqu'un en fait quand un node trouve un bloc il devrait envoyer à tous ses pairs et j'ai trouvé ce bloc et par exemple si on regarde moi j'ai plusieurs nodes en local donc on peut regarder tu vois get blockchain non et je vais être synchronisé avec normalement ouais voilà tu vois là moi je suis synchronisé c'est à dire mais trois nodes en local ils sont synchronisés mais ça veut dire je suis pas synchronisé avec vous donc je vais essayer de t'ajouter louis on va voir c'est une perte de connexion bah ouais mais normalement il devrait récupérer ou je sais pas alors c'était point 32 c'est ça toi ouais et le j'ai besoin de ton port aussi c'est même ouais et là j'ai pas là intuitivement quelque chose me dit que je t'ai pas en fait fait un grep pipe grep non on ne la commande pas pas dans la node dans le guide à fond oui t'as rien à comprendre tu es trompé parce que moi j'ai que 26 ça c'est moi ouais ouais on a un petit souci bon alors je soupçonne que c'est un problème de wifi je pense qu'on a perdu tous la connectivité en fait tout simplement c'est pas les mémons spoutnik c'est quoi spoutnik c'est mon petit portable mais t'as de la connexion dans une chaîne bah ouais c'est ça j'aime le 27 c'est moi c'est la vraie vie là les réseaux ils sont pourris on perd des paquets on perd la connexion alors en attendant je vais peut-être faire une site une petite transaction avec un node que j'ai en locale aussi non je crois qu'on va laisser tomber je vais passer en local et puis voilà on va faire scène tout adresse ah mais là c'est une bloc chaîne privé quoi c'est voilà donc là j'ai pris une validation et si je fais vous êtes tous synchronisés mais sur louis du coup c'est pas grave on va réussir à monter un moment et si j'ai la chaîne la plus longue quand vous allez vous reconnecter sur moi vous avez intérêt à générer des blocs si vous voulez pas finir comme les mecs de bsv au dessus vous avez intérêt à générer des blocs ok alors là je voulais juste regarder donc j'ai mon deuxième node et effectivement j'ai bien envoyé un bitcoin et c'est exactement quand on utilise des bitcoins c'est exactement la même façon des envoyés que sur btc enfin je veux dire c'est éléments de ce point de vue là ça s'utilise exactement comme bitcoin corps et ce qu'on va faire maintenant bah c'est créer un token à moins que peut-être on regarde confidentiel transaction maintenant comme ça c'est fait non on pourrait pas générer des adresses et que tu m'envoies et que tu mines comme ça moi ça va forcer des noeuds à te synchroniser tu veux dire je génère une adresse moi je génère une adresse et que tu m'envoies des btc dessus c'est ce qu'on voulait faire ouais on a toujours pas fait ça ouais bah vas-y générer une adresse et je t'envoie des btc dessus ouais ouais je te mets dans le pad tu me le mets dans le pad ouais j'ai une adresse euh get new address pour avoir une nouvelle adresse voilà donc je te mets ça fais tout ce get new address alors par contre si tu me mets dans le pad j'espère que j'ai suffisamment de connexion pour voir ça non non donc moi ça va s'est passé euh ouais moi c'est un peu galère euh attends ça commence par attends attends je vais recharger l'étherpal moi j'ai déjà fait des entrées donc c'est ça c'est bon c'est bon j'ai réussi à rafraîchir donc je devrais l'avoir ou pas mais moi c'est moi qui arrive pas à envoyer je pense euh ok tu peux recopier c'est pas faut vraiment qu'on règle le problème d'internet dans cette cave mais ça c'est arthur mais t'as raison il est en cours il est pas là il est pas là avant mais c'est nous aussi oui déjà c'est ça parce qu'elle est rendu t'es connecté en internet elle est juste à 50 cm de la main il y a juste un mur de 50 cm c'est ça on va bosser dessus avec l'ouverture du bar à côté vous m'avez été le meilleur porteur ouais c'est ça alors pendant ce temps on peut regarder euh non il n'y a pas d'autre signe il faut qu'ils le mettent moi j'ai plus ce qu'on reste je suis ok ok donc là on va regarder juste la transaction que je viens de faire donc que j'ai envoyé à deux nodes en local alors en fait un truc que vous devriez me dire là c'est ces transactions sont d'énormes bon je le dis à votre place euh et ce que je voulais vous montrer c'est la clé justement qui permet de voilà Amount Blinder ah alors je crois en fait ouais je pense que tu avais raison que tu vois tout à l'heure parce que là il y a un Amount Blinder et un Asset Blinder et je pense que tu peux blinder les deux séparément finalement tu vois tu avais raison en fait j'avais pas raison c'est une question donc euh ça répond à ta question ça répond à ta question ça répond à ta question c'est la raison sur ta question bah c'est ce qui est plutôt une bonne nouvelle mais bon quand ça va arriver donc je peux blinder mon adresse ouais alors non tu peux blinder tu peux blinder uniquement tu vois t'as le Amount Blinder donc tu peux cacher le fait que j'ai envoyé je peux cacher le fait que j'ai envoyé un Bitcoin je peux cacher le fait que c'était des Bitcoin enfin des LBTC ouais je peux cacher les deux avec les deux clés ok et si je fais E3 et si je fais E3 normalement alors à moins que j'ai complètement touché dans mon setup mais ils ne devraient pas ils ne devraient pas pouvoir voir mais ah bah s'ils voient les montants pourquoi ? ok ok non bah alors j'ai chier quelque chose parce que normalement E3 n'est pas des signataires E1 qui est l'émetteur et E2 qui sont des signataires devraient voir et E3 ne devraient pas pouvoir voir les montants en fait donc c'est que j'ai dû j'ai dû merder quelque chose quand j'ai setup ce troisième nœud ouais une config en commun ouais je pense que je me suis trompé ou alors soit sur les ports HPC soit sur la config ok bah c'est pas grave c'est gigantesque c'est le confidentiel de transaction c'est lourd c'est lourd ouais c'est vraiment lourd et c'est pour ça que c'est aussi pour ça que même s'il y a des gens qui proposent qu'on l'ait sur la chaîne principale de Bitcoin c'est pas très réaliste enfin quand on voit la tronche des transactions que ça fait c'est juste pas gérable en fait quoi enfin je veux dire c'est C'est pour ça que Zikash ils n'utilisent pas des confidentiel de transaction bah c'est optionnel et c'est optionnel et je crois qu'il y a une part infime des transactions sur Zikash qui utilise cette option donc de facto bah ça sert à rien il y a des assets en bas qui sont arrivés et c'est parce qu'eux ils ont le très petit setup qui fait que tu peux cacher aussi la phrase d'envoi et tout comme ça enfin ils ont une technique pour que ça passe un fort moins de place en France après ils avaient un bug sur les transactions et le coup je pense qu'ils ont optimisé ça maintenant une dernière version d'Element ils avaient deux choses quoi ils ont pu optimiser donc tu nous envoies un lbtc chacun allez c'est airdrop ce soir allez et si vous voulez des bsb c'est là-haut tu préfères encore des blocs des testnets liquides c'est des testnets testnets liquides qu'est-ce qu'il y a vous voulez que j'aille vérifier s'il y a plus d'autres bsb ouais pour son coin bah est-ce que Blostream et leurs satellites ils envoient aussi la blockchain liquide ou pas ? c'est possible non je pense pas non peut-être mais ça m'étonnerait c'est vrai ça mais à vrai dire ça aurait pas vraiment d'intérêt de faire ça quoi ouais alors normalement vous avez tous reçu des lbtc vous devriez avoir des balances immatures enfin des balances non confirmées pardon si c'est pas tu n'en revenais pas ? hein ? qu'il y a une balance j'ai 20 20 bitcoins mais non mais je sais c'est parce que t'as utilisé mais c'est parce que t'as utilisé le fichier de conf ou t'as 20 20 bitcoins ok moi je suis sur mon point d'adresse j'en veux bien un bitcoin qui peut envoyer mais c'est des bitcoins c'est pas des lbtc mais si c'est une test net mais non mais c'est des bitcoins mais non mais c'est des bitcoins je pense que je peux essayer de te l'envoyer ça m'intéresse de voir ce qui va se passer à mon avis il va pas être d'accord puis au plus on va les burner mais euh... tu peux miner ce bloc pour que euh... attends non mais même on va pas les voir ouais c'est vrai il y a pas de test net du tout sur ouais c'était bon c'était vraiment complètement une blague quoi c'était un drôle c'était un test euh... attends je vais miner un bloc je vais miner les blocs au moins 6 hein tu comptes hein Adrien tu comptes là-haut tu comptes combien ? là j'ai mis dans quelques blocs après moi j'ai... j'ai un point de train une balance de combien ? 9 machin là 10 mon repis t'as envoyé quelque chose ? t'as déjà envoyé euh... non euh... non 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 moi j'ai toujours un bloc euh... bloc de train j'ai toujours qu'un bloc non peut-être qu'il y a des messages c'est ça ? c'est quoi le putain ? ah 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 euh... je crois que j'ai réussi à me connecter à Marco ouais vas-y reconnecte-toi à moi je peux juste reconnecter à vous aussi ah mais non mais attends euh... j'ai pas mis euh... ouais euh... euh... non j'ai pas mis le... numéro de porte surtout est-ce que euh... je sais pas est-ce que vous me voyez alors là euh... ouais Marco c'est mort mais... ouf getpirinfo moi je vois tout le monde tu vois tout le monde là ? ouais ouais getpirinfo getpirinfo pareil 192 ouais euh... 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 alors... c'est elle mais oui mais ça c'est sur le mec alors ouais effectivement je suis connecté à tout le monde ouais euh... et euh... alors là je génère des blocs normalement vous devriez vous synchroniser avec moi hein euh... mais euh... quand je te get blockchain info euh... t'es toujours à zéro là ? euh... 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 j'ai l'impression que euh... j'ai 3 nodes en localhost ah... euh... euh... la transaction il existe sur la mainchain donc euh... je pense que euh... j'ai pas raison ouais bon bah écoute euh... génère un asset et puis euh... alors que moi je peux le générer pour 3... moi je peux le générer pour 3... moi je peux le générer pour 3 nodes mais ils sont tous euh... en local même tu vois mais nous peut-être que nos scripts de génération ils ont fait 101 blocs tu vois parce que nous on avait vraiment on avait pré-miné des choses et tout ça peut-être que euh... tu sais on a déjà ce qu'il pré-miné des blocs ouais les 21 millions alors non moi ce que j'ai compris c'est qu'ils pré-minent pas des blocs c'est qu'ils te donnent euh... ouais ils te donnent un certain montant de bitcoin dès le genesis bloc en fait tu as utilisé ça ? non moi je l'ai désactivé ah mais et du coup c'est peut-être pas la même base je pense en fait on peut pas se parler je soupçonne qu'on peut pas se parler parce qu'on a pas la même base en fait ouais ouais c'est ça d'accord ouais c'est bon ça ? ouais c'est intéressant hein parce que ouais si vous avez 20 btc c'est pas normal on a commencé à 20 et quoi tôt ? et moi j'ai commencé à 0 en fait j'ai désactivé c'est je pense vous avez utilisé le fichier de conf euh... de base où en fait il te met 20 blocs enfin pardon 20 bitcoin genre d'entrée de jeu et puis même et moi j'ai désactivé ça et puis même il donne quand il y a 1 million euh... ouais initial free coin là ah mais moi j'ai désactivé cette option voilà et peut-être que c'est ça qu'il y a fait on est pas d'accord on a pas la même euh... on a pas le même genesis bloc parce que du coup vous avez un genesis bloc qui je pense qu'il vous donne avec peut-être une transaction qui vous donne suffit enfin btc et moi je l'ai pas donc du coup on a pas la même c'est pour ça qu'on peut passer et alors qu'on est tous partis sur ça ouais c'est intéressant parce que je m'étais pas rendu compte moi effectivement euh... si on change cette option on peut pas se parler en fait est-ce que toi tu peux refaire ça alors remettre ton option ouais et euh... t'as tous tes alliats à tout fait donc euh... t'as plus qu'à... j'ai... activer les noeuds, détruire les appareils ouais ouais je peux essayer ouais et euh... et rejoins nous ? et rejoins nous euh... tu verras on s'amuse bien ah bah vous êtes riche déjà donc euh... il a fait ça propre hein il va détruire les datams mais il fait pas l'estom moi je fais un kilo là mais tout le monde n'est pas un bourrin tout le monde n'est pas un bourrin tout le monde n'est pas un bourrin comme toi euh... alors du coup il faut que euh... 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 je sais plus il s'appelle Element Track Test ouais voilà tac faut que je tue hop et je vais tuer le troisième ça téléphone s'embrouille entre les repas pour Liquid et Element Conf et Liquid Conf parce qu'à le début j'avais fait des configurations pour Liquid et Liquid c'est un fort qu'on avait archivé maintenant c'est pour Element et les CLI ils vont chercher un truc qui s'appelle Element Conf et du coup il va chercher des... et le démon il va chercher un truc qui s'appelle Liquid Conf et du coup c'est un... oui mais ça j'ai pas compris on a dupliqué les configurations moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un lien symbolique de l'un vers l'autre mais euh... il faut que ce soit le même mais euh... mais j'ai pas compris pourquoi j'avais deux petits Conf sinon il y en a un... ça marche qu'avec le serveur ou qu'avec le CLI ouh... 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 en fait j'ai vu du bidouiller parce que ça marche pas alors... moi quand j'ai essayé c'est que j'ai qu'un Element Conf ouais... mais ça marche avec le serveur et le CLI des deux ? ouais... et euh... et euh... et euh... et euh... et euh... et j'ai essayé avec les quiz aussi le... le code source liquid qui... qui a été archivé donc du coup ça a posé bien le problème mais peut-être que maintenant effectivement que LMN ça marche j'ai essayé de la tester c'est bien c'est... je crois que c'est une option ouais... il faut mettre moins d'attablière et moins moins euh... configuration moins moins C ou euh... moins Conf mais j'crois dis donc le LMN ce qu'on trouve c'est un truc que... ah pour dire que c'est pour moi chercher... ouais... mais euh... bon tout à l'heure on a référent ça dépatrouillé avec ça mais c'est pas le... c'est pas le... c'est pas le... alors... euh... c'est un peu... c'est un peu... c'est un peu... c'est un peu... euh... ouais... bah ouais normalement ouais donc euh... attends j'ai essayé de me synchroniser avec lui parce que ça a l'air... c'est lui qui drive ouais... ça a l'air de bien marcher avec lui one... oups... one try c'est quoi le second paramètre là ? t'as le port ? non le... one try ah c'est l'option qui dit voilà je vais essayer plusieurs fois ou une seule fois ouais c'est euh... ça marche pas j'arrête et tu peux mettre un nombre euh... je crois qu'il y a one try ou autre chose t'as one try euh... always et j'ai oublié c'est que voilà c'est genre il essaye de se connecter jusqu'à ce moment non on va faire always parce que du coup euh... tu sais que t'es pas con que on va faire always parce qu'il renvoie pas d'erreur s'il n'y arrive pas c'est ça en fait quand la connexion est coupée c'est ça en fait quand la connexion est coupée euh... ok et donc là normalement je devrais être 5 au... t'as généré deux blocs hein ? ouais ouais deux blocs t'as peut-être deux j'ai vu deux t'as un GQ pour... un GQ pour un header ? non non mais j'ai regardé euh... euh... j'ai une perversion de quoi tu... de quoi tu... tu veux... ouais non mais header 2 c'est ça ? ouais ouais on est bon attends regarde j'ai une... hop ah merde j'ai pas euh... ah bah non c'est parce que j'ai mal tapé voilà donc là on doit être au bloc 3 normalement ah t'as miné un bloc ? euh... là je viens de miner un bloc ouais normalement on devrait être synchro non mais si on a internet c'est toujours deux ah t'es toujours... putain ah bon si t'es pas connecté euh... bah je suis connecté avec lui mais si vous êtes connecté avec lui ça va aller non ? bah tu veux quand même la jeter ? oui c'est quoi le savoir-blanc ? bah on a un petit soucis parce qu'on a forqué dès le début en fait on a forqué tout de suite ouais j'avoue on a été assez violent tu vois sur... est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... t'as alors que l'autre chaîne ? bah on essaye là bah on n'a pas plu là c'est un peu compliqué là ouais moi j'ai toujours header 2 moi c'est bon je suis passé à 3 faut que t'ajoutes là dessus bah voilà là normalement tu dates à 3 alors qu'il y a de la chaîne info vous en avez pour combien de temps encore ? euh... on a prévu jusqu'à 21h ouais on a prévu jusqu'à... entre 20h30 et 21h quoi ouais deux murs en regardant ? avec les deux regards ? ouais bon moi je crois que je suis un peu mort donc comptez pas sur moi ah t'as perdu la connexion ? ok en tout cas ok donc là tu peux nous faire le site to address du coup maintenant ? bah ouais ouais je vais essayer bah tu viens devant ton passé j'étais rien j'avoue j'avoue mais là tu vas nous envoyer... là j'ai eu mon petit arbre euh... est-ce que... on fait les trois hein ? ouais c'est bon c'était celui-là c'est celui-là ? ouais ok donc normalement vous avez tous... on fait une balance hein ? là j'ai miné un bloc comme ça en plus on a une confirmation normalement là vous l'avez tous moi j'ai 10,9 ah j'ai miné ou j'ai général ? non je sais beaucoup parce que j'ai payé d'une mais j'ai plus ah sur REC test euh... d'accord sur REC test euh... je sais pas si tu peux vraiment miner sur REC test ouais tu peux ? ouais c'est ça il faut faire des comptes tu mines avec quelle difficulté du coup sur REC test ? bah euh... c'est zéro ? c'est zéro la target ? non tu peux la mettre à ce que tu veux enfin tu peux la mettre comme Bitcoin tu peux la modifier tu peux euh... enfin tu la... c'est génial le REC test tu fais ce que tu veux tu fais le shitcoin que tu veux c'est trop bon regarde euh... Litecoin c'est quasi du test du REC test je crois à la base la première version de Litecoin c'était du REC test maintenant c'est un peu évolué mais à la base c'est du REC test qu'est-ce qu'il a fait ? bah il a fait ok on génère plus le coin pour un bloc et les blocs ils vont pas être à la même... il y en a pas plus par bloc sur LEC time c'est juste que les bloc time ils sont à la même le bloc time est différent mais euh... par bloc est plus énorme euh... si si c'est possible 2 minutes et demie et du coup il y a 84 minutes enfin c'est des variables que tu peux le REC test et euh... et euh... et la difficulté c'est pareil là elle est euh... évaluée par le réseau tu mets 2500 blocs tu peux imaginer la révaluée tous les 1000 blocs et puis euh... euh... c'est ouf... Charlyny il s'est dit euh... je vais mettre une octet mais 2 minutes et demie je vais les niquer non mais... elle a dit euh... Bitcoin c'est de l'or nous on va faire de l'argent parce que euh... Bitcoin c'est trop dur et euh... faudrait qu'il y ait plus de gens qui en met et donc du coup il a fait le temps en marketing ah oui oui puis l'ami scribe aussi en... et l'ami scribe parce que euh... en ASIC c'est pas bien voilà bon j'ai fait j'ai fait les ASIC aussi bon vous avez tous vos shitcoins là mais ouais on a un shitcoin hein on va faire un petit asset bah ouais on va faire un petit asset bah ouais on va faire un petit asset pour un point hein hein est-ce qu'il faut des ASICs ou est-ce qu'il faut pas des ASICs hein ouais le débat on va recréer un like coin hein pour moi un like tether bah c'est ETC hein ouais mais ETC il y a une poste qui est en train de se passer parce que ça va faire un nouveau force alors oui là je vais utiliser la commande issue asset alors il y a... en fait on pourrait euh... on pourrait les faire euh... comment dire on pourrait jouer sur plus de paramètres mais il y a une commande issue asset qui permet très simplement de dire je veux générer un nouvel asset avec 100... enfin n unités et n tokens tout à l'heure je disais il y a des tokens pour réémettre plus d'unités et du coup là bah voilà je vais dire euh... par exemple que je vais en générer 1000 parce que 100 c'est quand même pas beaucoup pour un shitcoin donc je vais générer 1000 assets euh... X et avec un token de réémission un token de réémission c'est pour si jamais tu veux en rajouter et c'est ça c'est si je veux en rajouter 1000 ou 10 000 ou euh... 500 bah euh... j'ai eu des zéro tu peux prouver que tu peux pas même ouais exactement exactement c'est ça le principe et bah tiens regarde on va faire tout de suite je vais créer deux tokens j'ai créé un token de et euh... et euh... c'est un token aussi hein... mais je veux voir que tu peux me dire le token de réémission hein ? je peux me l'appeler Marco euh... alors en fait les tokens sur la blockchain ils ont un nom invitable en hexadécimal en revanche toi tu peux leur donner un nom mais le nom tu leur donne en local c'est à dire que toi tu vas lui donner un petit comment dire une petite étiquette ou un petit pseudonyme en local comme ça toi tu verras au lieu de voir cette chaîne voilà tu peux aussi donner quand même ton token chez blockstream avec leur petit nom avec une icône exactement sur le mainnet tu peux faire ça là on est en c'est une excellente question je pense que tu je pense que la transaction est invalide c'est à dire c'est à dire tu as deux inputs qui se correspondent à deux tokens différents et qui convergent vers un seul output ou genre un token l'un des deux ou même un autre à mon avis genre ta transaction n'est pas valide je vois pas comment elle peut être valide alors elle est valide mais des tokens ne sont plus valides par contre c'est à nouveau le liquid BTC que reprend le dessus bah non parce que les liquid BTC il faut qu'il y ait des bitcoins le principe des liquid BTC c'est qu'il faut qu'il y ait des bitcoins en face donc ça c'est pas corrélé avec aussi des non alors ouais ça effectivement c'est quelque chose avec marty on pensait que c'était ça en fait tout le monde pensait que c'était ça et là en fait si tu as besoin d'une transaction avec un nœud prétourne comme une colored coin mais tu n'as donc pas besoin d'LBTC pour payer des fils de la transaction ah ouais donc ils sont à l'accompagnement même temps que tu as ton asset ils sont dans une transaction dans lequel il y a des fils alors regarde ça tu vois là j'ai bien créé j'ai du coin donc j'ai des LBTC et j'ai deux tokens ça c'est les deux tokens que j'ai créé à l'instant et là c'est le token de réémission et j'en ai qu'un parce que le deuxième token que j'ai créé j'ai dit zéro token pour réémettre donc du coup bah j'en ai pas là j'en ai un seul et bah tu vois genre en fait mon montant de LBTC il a juste diminué un peu des frais parce que j'ai fait une transaction en fait quand tu émets un asset tu dois faire une transaction donc tu consommes des fils mais pas plus que ça tu vois j'ai enfin je veux dire il y a juste les fils c'est bon pour réussir à faire des transactions avec un asset tu es obligé d'avoir un input qui apporte des fils il faut un utilisation de l'Espendable en LBTC pour les fils ouais ouais donc en fait tu vois au moins deux inputs mais nous c'était plus loin que ça nous on pensait qu'il fallait mettre en séquestre des LBTC dans l'asset mais en fait non le seul truc c'est le coût des fils que tu donnes pour le déplacer quoi qui là doit être en LBTC ouais c'est à dire c'est tu génères tu transferts il faut que entre guillemets tu aies du vrai argent tu aies des LBTC par contre ton token bidon ouais j'ai cru que tu allais me frapper avec ton ordinateur ça m'a un peu surpris je me suis dit qu'est ce que j'ai dit encore alors il y a une commande en fait tu tiens ton ordinateur comme ça c'est pour avoir le wifi si on te demande tu dis qu'il sait pas t'es vraiment dans le dans le asset pur où tu t'aimes pas genre comme sur tous les tokens HET au moins t'as des ethereum qui sont corrélés sur ton spare contract là t'as vraiment rien du tout pour donner de la valeur quoi bah j'ai envie de dire que le seul truc que tu peux avoir pour prouver sa valeur c'est tu peux prouver sa rareté c'est à dire si t'as pas de token de réémission et que tu peux prouver je veux dire tout le monde peut voir que le token tu l'as soit tu l'as pas généré soit tu l'as cramé ou voilà donc bah si t'as créé 1000 unités de ton asset bah il y a 1000 unités et c'est prouvable qu'il y en aura pas plus mais il y a enfin t'as pas de mécanisme vraiment de back enfin pour backer tes tokens avec des LBTC donc pour l'info j'ai aussi à me connecter je suis bien au bloc 4 j'ai mis ma balance avec un bitcoin mais c'est marrant c'est qu'il doit avoir un bug parce que ça marque un bitcoin tu vois non ça c'est normal sur la blockchain de liquid en fait les LBTC s'appellent des bitcoins il va pas changer ça va pas non ça va toujours marcher comme ça regarde balance bitcoin c'est complètement normal donc comment on fait maintenant pour recevoir des assets que tu as généré ça c'est le truc qu'on en était là ouais bah là je vais t'en je vais t'en envoyer des assets je peux je peux t'en envoyer sur la même adresse je peux c'est une très bonne question je vais essayer de t'en envoyer sur la même adresse alors juste une petite question ouais bien sûr regarde là j'ai mon token 1 mon token 1 il est je l'ai créé avec un token de réémission et je vais réémettre ouais et ça c'est une très bonne question c'est qu'on pense qu'on va rémettre et on cramait ce token en fait tu prends 3 pour que 3 personnes soient capables de réémettre et tu peux leur réutiliser ce token de réémission c'est un droit c'est un droit voilà c'est ça ok donc le token de réémission n'est pas un truc à cramer pour utiliser c'est ça c'est un truc qu'on a discuté hier on se disait tiens c'est si tu en fais un tu sais qu'il y a qu'un seul mais si tu diffuses tu donnes le droit à quelqu'un d'autre qui se perd tu vois et si tu veux voir plusieurs personnes il vaut mieux en faire trois personnes mais il n'y a pas de multi-signes enfin tous ceux qui l'ont ils peuvent rééteindre et comment est-ce que tu peux être divisible enfin si tu en fais un million c'est les satoshis hein tu peux faire plus qu'un satoshis je pense alors la base c'est que c'est divisible comme des bitcoins c'est divisible jusqu'à 100 millions enfin ouais alors non je pense pas je pense pas alors déjà déjà voilà je vais faire une rééchéante donc là j'ai reissue asset asset 1 et je reissue 99 unités voilà et ça te coûte une transaction alors ça me coûte une transaction ouais et là donc j'ai bien 1099 et j'ai toujours mon token de réémission il est là il n'a pas bougé et j'ai mis 99 de mon asset 1 si tu veux en remettre encore 99 ouais complètement complètement on va je vais en remettre 100 mille deux tu vois allez hop et là donc j'ai 2100 token de mon asset 1 et maintenant tu vas m'en donner je t'en donne 0,5 ok mais c'est bien payé ouais alors je vais c'est en fait ça c'est intéressant je vais essayer de vous la renvoyer sur la même adresse ouais 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 et si on fait get balance faire get get asset balance c'est une très bonne question parce que moi je fais get wallet info et si tu fais get balance en fait tu fais une t'as raison get balance c'est bien alors tu pourrais les nommer en local c'est à dire moi je dirais pas le nom de la donnée moi je les ai pas nommé parce que en fait il faut arrêter les mains le nommer puis redémarrer donc ça me fait un peu chier mais je peux les nommer bah parce qu'en fait j'ai créé deux tokens enfin deux assets j'ai créé un asset 1 qui se trouve ici avec un token de réémission qui se trouve donc en fait ça c'est mon deuxième token qui lui est probablement genre ça c'est mon pur chic exactement tu vois genre il ya au dessus c'est vraiment le gros chic que tu peux remettre à l'infini puis en dessous c'est le chic coin ou genre j'ai pas laissé la possibilité qu'on puisse remettre c'est ça alors attend on va essayer on va essayer de pas trop cesser dispersé je vais essayer de vous envoyer des tokens à chacun en fait on a monté une boîte maintenant il faut me donner la preuve que j'ai des parts de la boîte ça s'appelle des cheats ça s'appelle des cheats coin donc du coup et à la fin c'est ça qu'on peut ferait la cbcb cbdc la banque centrale oui bien sûr ce que derrière eux on sait que c'est eux et on sait qu'ils ont des ils ont baqué avec alors par contre j'ai un ok alors j'étais plus sûr de l'ordre je crois il faut que je mette le montant d'abord j'ai qu'en fête et là c'est voilà c'est bon pour yaki j'ai envoyé à toi c'est à moi alors ouais je vais miner un bloc enfin généré par mon bloc et là normalement tu devrais avoir mon token ouais franchement avec gothenna on alors là louis je t'ai envoyé donc tu devrais avoir une transaction non confirmé pour l'instant ouais c'est ça donc je mine des blocs là normalement nos transactions devraient te confirmer ouais tu fais get balance et tu devrais avoir un chic coin avec tes bitcoins non tu les a pas d'accord ah ouais non mais alors là par contre bitcoin je suis passé à 2 mais là je viens juste de le faire refresh à une seconde je suis passé de 1 à 2 alors ok ouais envoyer des jeux j'ai dû me tromper j'ai c'est ça alors alors effectivement effectivement je vous ai envoyé des lbtc bah et vous devriez vous estimez heureux parce que la btc direct test c'est quand même mieux que le gros shitcoin alors on va regarder tout de suite parce que j'ai dû en fait mes options devaient être dans le mauvais ordre ah mais oui non mais d'accord j'ai compris j'ai compris si si c'est la même commande c'est juste que regarde adresse amante après il faut que je mette comment j'ai assez en commentaire comment tout c'est vrai que free from the month donc à replay cible en fait ah en fait c'est là d'accord j'ai toute cette merde à remplir d'abord c'est pour ça que ça marche pas j'avais dû faire ah mais si mais j'avais préparé attend je vais directement prendre une transaction mais oui c'est pas pareil monsieur et c'est bien qu'on voit toujours cette histoire chez ethereum qui était marrante se dire que finalement le token est allé disparaître ouais c'est impossible aux mineurs de les payer d'autres tokens parce que la fédération vous pouvez leur dire voilà vous faites passer telle relation gratos en échange de tel token tel asset chez nous ouais mais ils voulaient déjà le faire avec les versélandes d'être payé en verser dans les mineurs alors là normalement j'ai envoyé là normalement le l'un de vous m'a reçu tu as dû recevoir non j'ai pas de date toi tu as pas de date d'accord bon moi j'ai de la date je veux bien du shitcoin voilà il faut le soin, UNSET, UNSET ça veut dire quoi ? UNSET c'est pour l'estimation des fees ok c'est peut-être ta conservative je sais pas quoi UNSET et là je vais dire on s'en tape ouais c'est peut-être c'est yolo allez on s'en fout c'est zéro quoi et là alors là normalement vous devriez avoir du shitcoin c'est bon tu l'as ? ah bah ça fait plaisir ouais j'ai miné un bloc enfin c'est quoi le nom ex de ton shitcoin ? bah on va le voir donc le shitcoin que j'ai envoyé j'en avais 2101 tout à l'heure maintenant j'en avais 2098 parce que j'en ai envoyé 3 et c'est celui là donc c'est 82,97 FSBH70AD652EDR là c'est du bon gros nom shitcoin quand même est-ce qu'on pourrait te confirmer il faut un bloc ? sur liquid bah est-ce que tu peux se défigurer ça ? je pense mais comme sur en vrai sur Bitcoin Core tu le configures sur ton wallet tu peux dire je considère que la transaction est confirmée à partir de 1, 3, 6 ça c'est un problème de wallet par contre comme c'est du POS est-ce que ça a du sens ? de toute façon s'ils veulent tolérer qu'ils tolérer quand même pour moi c'est confirmé sur liquid tu as une confirmation c'est confirmé après peut-être la fédération va enfin voilà pour une raison x ou y va te freeze tes assets mais là c'est un autre problème quoi cool et bah c'est ce qu'on a fait la dernière fois bah voilà c'est bien alors là normalement la transaction justement elle est blindée et là ce qui serait très intéressant en fait c'est automatique si tu veux ne pas blinder tu peux mais il faut faire quelque chose par défaut c'est blindé en fait donc moi je pourrais voir les transactions une fois que tu les mets dans le pad les transactions alors je vais mettre en fait voilà ce que je vais faire non non c'est pas les adresses qu'il nous faut c'est des transactions id et je vais les mettre dans le pad et ça c'était j'avais fait dans l'ordre donc ça c'était toi et justement ce qui est intéressant c'est que c'est bon marco il a ses sous tu as tes sous messieurs je peux payer une bière avec un token et ça c'est un use case mais tu n'as pas loin de faire des arboises au toni la loi à l'intérieur oui mais quand j'ai fait mon pot de départ j'ai mis j'ai fait après du bitcoin j'ai donné tout le monde et puis le barman il mettait ça dans un pot il mettait à la fin il y a plein de talent et à la fin tu fais ta tueur c'est un vrai truc de maximaliste avec tes assets liquides non mais pensez à ça pour le colorcon aussi de faire des tokens pour les armes et pour le meetup bitcoin aussi tu donnes à ceux qui sont présents un token c'est une idée utile c'est ce qu'on faisait déjà avec colorcon oui mais il faudrait le remettre en place pour le coup de fil oui et comme ça ça fait des jeux dans la pdc non mais sur la guia il faut machin ah bah bah c'est quoi de la guia ah parce que pour que ça il puisse cliquer non et puis après il faut le dev, il faut l'appli il faut... ouais l'appli c'est greenwet on a un greenwet mais il faut le reconfigurer sur le... ah non enfin en réclasse hein le fondant ne le fait pas sur le bdc vous décisez de l'obtc ça coûte rien qu'il faut on peut payer une lunette le truc ouais tu veux qu'il ne faut pas le faire en même note si il faut le faire en réclasse 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 bah oui réclasse réclasse tu sais réclasse les bon... alors là c'est marqué sur ta casquette je vous ai envoyé sur le pad les transactions id et ce qui est intéressant c'est que normalement si vous regardez la transaction qui correspond à vous vous allez voir les montants et le type d'asset et si vous utilisez... si vous faites get transaction sur un autre transaction id bah vous pouvez normalement vous ne devriez pas pouvoir voir les montants cool enfin j'ai pas essayé hein mais euh... non il n'y a pas ça il n'y a pas ça et est-ce que... non non plus il y a combien de blocs actuellement ce que c'est ? il y a... ok on a vraiment un problème de connectivité ici je te fais pas dire alors je devrais faire un jq.headers 8 ! j'en ai que 4 moi ah putain ok alors add to wallet node point dans la s on va faire une fois 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 mais parce que ça c'est pas milliard ou tout c'est quoi c'est pas envoyé déjà du micro dans les heures de... ah bah ouais c'est peut-être ouais on va aller aller à la source putain c'est la merde 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 pourtant on s'est échangé on s'est échangé de la data là quand même on s'est échangé au moins 90 octets euh ouais euh elle a comment pour mettre une étiquette sur euh sur son token c'est quoi par exemple euh alors je vais aller chercher ça tout de suite mais en gros il faut que tu arrêtes ton node et euh ensuite euh tu fais un set dans la base de l'eau alors je suis connecté normalement je suis connecté avec toi Louis j'ai pas réussi à me connecter avec les deux les deux oiseaux la voir mais je suis connecté avec toi normalement tu devrais avoir huit blocs dans ta chaîne moi j'ai huit et huit blocs ouais il y a une blockchain info attention quatre blocs il faut vraiment il faut vraiment prendre votre ordi la prochaine fois parce que là on l'a pris il avait servi à rien donc euh le problème c'est qu'elle va plus tu seras proche de là et puis on a la data après des diamants mais euh tiens prends ma crasse non 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 mais c'est bon c'est bon c'est bon non ça de toute façon euh non mais c'est bien on a réussi à faire un token elle est bête euh par contre je sais plus j'ai vu ce que j'allais avoir pour moi est-ce que vous est-ce que vous avez pu avoir les fondations edi ? c'est bien je sais pas alors euh je sais pas mais moi de mon côté c'est bon mais euh tout à la fin du panneau ouais tout à la fin du panneau ouais je sais pas mais c'est pas ce qu'il y a en dessous toi qu'est-ce qui t'intéressait dans Liquid en fait ? ah si c'est ce qu'il y a en dessous il y avait un truc qui t'intéressait en particulier dans Liquid là ce soir ? c'est un truc un hexadecimal ouais tout c'est-à-dire que moi si tu veux il faut vérifier son global ouais après a été conclu jusqu'à un certain nombre ouais c'est vrai au fond la get transaction ouais ça m'intéresse si j'ai mon redacteur j'aurais fait le choujou mais j'ai tout mon redacteur donc c'est intéressant c'est bien de comprendre comment ça marche après j'ai des dossiers qui peuvent me lire sur lequel est-ce que c'est intéressant c'est intéressant c'est intéressant ouais bah ouais parce que j'ai des vrais dossiers euh qui s'y sont prêts en plus il y a un vrai en bleu et la suite sur ouais la suite Coin Factory oui j'essaye d'organiser oui ça t'aille d'avoir mais tu tu vois même à quel moment comment tu l'implémente et comment tu l'index c'est qu'elle fait décode parce que tu fais 4 transactions et après tu fais décode non parce que j'ai fait 4 transactions ouais et après tu prends ce bloc là quand tu l'implémente c'est une variante enfin c'est une variante c'est une variante et là t'as fait quoi t'as fait captioner un bloc 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 est-ce qu'on fait sur Ethereum sachant que les mecs vont pouvoir utiliser les monolithes leur mettre la chambre etc et pouvoir faire par contre etc c'est peut-être par exemple qu'ils veulent t'as décidé de me essayer d'aller plus loin sur les réseaux sachant que nous n'existent pas ouais et mettre les mecs dans 2 ou 2 ou 2 ou 3 ou 2 on peut être sur les quids qui finalement ça voyait des destinataires qui viennent des zones parationnels qui vont bien et que les choses que personne n'utilise à quel level tu te places quand tu fais une réponse une autre j'y vois il y a des nets des trucs sur lesquels on ira par là c'est d'abord on ne va pas y avoir plusieurs mais dans cette garde des 3 si tu veux il y a 4 avec le redtest enfin le redstone tu vois dans ces 4 5 options qu'on a laquelle on choisit pour présenter un REC qui a vraiment plus loin enfin qui pourrait le faire avec une bonne bonne on est d'accord c'est ça c'est un sujet j'étais sur ma call je vois je vois la 7 bon c'est la 7 c'est la 7 c'est la 7 et on a un nombre ça c'est des pièces comment tu as fait d'accord je me souviens sur les oreilles c'est pour le montant de problématique comment le faire c'est toujours ça c'est la 7 et on voit pas de montant ça c'est la 7 tout à fait la 7 il voit même pas le montant comment on le crée c'est par contre on connait plus la solution mais être capable d'avoir une solution si je fais là tu veux me dire la plus objective aussi c'est plus avoir la réponse si si il faudrait bien de l'oblir tu vois que j'ai pris un c'est que j'apprends les actions largement c'est la réponse c'est on vient rentrer dans le détail non non c'est le beer ok c'est le beer non je crois pas ça me dit rien beer token c'est des tokens pour acheter des bières ouais ah mais c'était je me souviens ils avaient fait ça pour ouais ouais c'était un c'était une sorte de c'était une sorte de ils avaient fait ça pour un événement avec blockstream mais je pense que c'est c'est là que tu vois tes montants voilà c'est ça parce que tu mais quand tu fait des codes tu devrais voir quand même les montants dedans mais je pense en vrai pour plein cas d'usage où effectivement les gens ils veulent faire des tokens la question c'est qu'il y a des offres logicielles en place c'est à dire que des wallets qui avaient été les mieux faits à l'époque ouais ouais je me souviens avec une interface dans lequel tu crées ton truc où c'était connu, toi tu n'avais pas vraiment de technique mais voilà je peux mettre ton asset, tu coches une case, est-ce que je peux en laisser les échoues ou quoi, combien de zéro après la virgule, quelle est l'image de mon asset l'outil qu'avait fait Kodoo à l'époque en web était juste, ils avaient tout compris sur lui qu'allait être nécessaire aujourd'hui sauf qu'ils avaient fait ça pour 4 ou 5 ans, mais aujourd'hui la plateforme qui va dire voilà je peux mettre un asset, lui on va éter le wallet soit vous faites votre wallet qui apprend que c'est un asset, soit vous utilisez un wallet compatible et puis tu peux même mettre une option est-ce que ça sera compatible avec les wallets dans lesquels on pourra faire des échanges etc, est-ce que ça ne sera pas tu vois enfin tu peux imaginer plein 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 de choses et je pense que là aujourd'hui on pourrait reprendre tous les tabels là pour faire des offres au grand public pour que chacun soit un asset qui vaut quelque chose, il ne faut pas décoller par rapport à ton nom tu vois ce qu'il vaut le prix d'hier pour une soirée, qu'il y ait un ticket pour une base, un vrai truc pour la vraie manière, on pourra vraiment avoir un site qui puisse gérer tout ça ouais mais ce qui manque, on est d'accord, c'est à part green, effectivement t'as le client de Elements qui ressemble à Bitcoin Core sur desktop t'as green, voilà quoi tu peux pas demander à des mecs de faire de la ligne de commande non 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 mais c'est pas de la ligne de commande, c'est le client d'interface graphique aussi qui ressemble alors attends c'est un cutie ouais c'est un cutie alors je sais pas si j'ai lancé normalement si je fais E2 cutie tu l'as pas compilé alors je l'ai peut-être je sais, ah oui on l'a compilé avec le flag sinon le no gui tu télécharges cutie ouais sinon c'est beaucoup plus lourd mais il y a le c'est comme, mais tu vois Bitcoin Core mais bon c'est pas une solution que tu peux utiliser avec le mobilier type de machin direct au monde affectif et tout ça non non c'est normal déjà plutôt l'appli sur ton mobile, ça fera les jeux qu'on la saurait ou mettre ça dans l'appli d'un event non non c'est clair t'as X token, le token repas le token le soir pour la fille avoir le code bar ou je sais pas quoi ouais c'est un problème d'ergonomie de E2X, on en a même pas encore là non non mais on en a déjà 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 on essaie de décoder nos transactions si tu veux en blindé ou pas en blindé je l'entends bien on a des années lumières mais voilà certifique de 25 minutes pardon merci bah mais vous arrivez alors là pendant que enfin pendant que je discutais vous avez décodé les transactions tout ça ouais et alors t'as fait quoi toi ? alors en gros je peux voir ma transaction je peux voir mon temps je peux pas voir celle des autres mais par contre juste quand je fais re-transaction et quand je décode la mienne ouais j'arrive pas à voir le même genre on a fait 3 commandes on a fait get transaction get re-transaction et décode re-transaction ouais donc les deux dernières les deux dernières elles vont ensemble ouais et get transaction apparemment ça ne marche qu'avec les trois transactions oui si tu fais les trois autres les autres ça marche pas ça prête ouais ok ça c'est normal d'accord mais par contre quand tu fais get re-transaction ou décode re-transaction ouais de la tienne ou celle des autres ouais on ne voit rien on voit pas les montants c'est la question qu'on a je pense que c'est normal parce que quand tu fais get re-transaction qu'est-ce que tu dis ? ok genre va dans la blockchain je te donne un TXID va dans la blockchain et renvoie-moi la transaction c'est sérialisée non mais c'est même pas que le script c'est toute la transaction sérialisée en hexadécimal qui est sur la blockchain très bien et quand tu fais décode re-transaction ça veut dire ok parce-moi cette transaction voilà que je te donne en mode genre exa et donne-la moi genre de façon visible et du coup le truc c'est que c'est normal si vous allez sur la blockchain et que vous allez voir même si c'est votre transaction à vous bah les montants et les assets vous ne les verrez pas parce que bah ils ne sont pas cachés ouais en fait c'est quand vous faites get transaction c'est salut hello ah t'es là haut t'es là haut en fait en fait ça fait une heure ça fait une heure que tu es au Midtop BSV on a compris mais du coup comment tu fais pour voir une transaction dans laquelle c'est pas à toi et voir les assets au moins en démarchant bah en fait je pense qu'il faut que tu aies euh je pense qu'en fait le décodage de la transaction des montants et des assets c'est quelque chose qui se fait au niveau du wallet oui c'est pour ça que genre quand tu fais get transaction si c'est une transaction qui est dans ton wallet qui est à toi tu la vois donc euh en revanche euh je réfléchis il faut que je t'envoie euh lui si je t'envoie par exemple la blinding key de ma transaction soit avec Marco soit avec Marsu je sais pas si t'as réussi à avoir les deux sur la blockchain ? oui et du coup euh et tu vois pas le détail bah je vais t'envoyer la blinding key parce que moi c'est des transactions que j'ai initié moi donc j'ai les blinding key et normalement si je t'envoie la blinding key euh tu vas pouvoir déchiffrer le montant l'asset sans l'accord sans le raccord mais parce que moi je suis une des deux parties de la transaction en fait il y a le l'émetteur et le destinataire ont tous les deux la blinding key et euh un des deux peut décider de donner cette blinding key à un tiers et pour un audit hein pour un audit par exemple et euh et l'autre euh l'autre n'a pas son mot à dire tu vois je veux dire c'est trop... partagé ? non donc du coup toi tu... clairement ça n'est pas par contre il faut donc faire le get throw transaction trouver la transaction la data ouais et appliquer une fonction de un blind alors attends je... je retourne parce que je... justement je m'étais mis ça de côté euh en fait il faut que tu importes tu vas utiliser une commande qui s'appelle import blinding key sinon je vais te l'envoyer et il faut que tu lui donnes à cette commande l'adresse euh donc c'est pas pardon c'est pas le txid c'est l'adresse en fait et euh la blinding key que je vais t'envoyer ah et ça te l'apport dans ton wallet et ça te l'apport dans ton wallet je pense que ça te l'apport dans ton wallet ouais et l'adresse euh l'adresse à laquelle par exemple l'adresse de Marco à laquelle j'ai envoyé ok d'accord vous êtes en train de parler Craig White ? ah 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 non mais non non alors déjà mais non non alors Nicolas je t'explique déjà on ne dit pas Craig White on dit notre maître et sauveur monsieur Wright déjà docteur Wright voilà et puis euh plus sérieusement euh c'est quand qu'il va en taule ? c'est bientôt là non ? quand il y aura un coup de sous ? bah ça va pas tarder ça c'est Calvin c'est Calvin c'est Calvin qui a les sous de toute façon il a dit le mec à côté du qu'on les pose plus bah Calvin ouais on finit notre workshop hein s'il vous plaît alors d'accord blinding ah c'est ça la commande import blinding qui ? alors déjà il faut que je la donne pour que tu puisses importer et il faut que tu aies l'adresse donc ce que je vous propose c'est que c'est sûr que c'est sur l'adresse ? bah écoute je l'ai sous les yeux je l'ai sous les yeux c'est quoi le principe du coup ? alors c'est une transaction qui est blindée c'est pas l'adresse ? ah non sur toutes les transactions associées à l'adresse tu peux voir tout l'historique du coup ? c'est-à-dire que tu as une transaction tu peux tout voir ? je pense en fait je pense que c'est associé à l'adresse parce que je réfléchis regarde on va faire un truc je vais faire get transaction sur la transaction que j'ai eu avec que j'ai eu avec toi par exemple mais c'est intéressant c'est-à-dire que tu peux comme ça ouvrir à un auditeur tout ton historique sur ton adresse sur ton adresse si tu as fait du adresse reuse ce qui est mal mais si tu as une hd wallet et que tu dérives c'est pareil ah bah ça c'est une transaction c'est pas la blind key non c'est pas la key c'est la transaction entière mais ça fait déjà mal non c'est pas la key ah blinders assez blinders et normalement il devrait y avoir donc il y avait blinders est-ce que tu peux tu peux révéler soit l'adresse soit la en fait ce que je regarde c'est que normalement quelque part tu as une adresse en fait tu as l'adresse et tu as la un blinded adresse mais pas ici euh bah si mais voilà ça c'est l'adresse regarde ça c'est l'adresse un blinded parce que si tu regardes l'adresse que tu m'as envoyée elle est beaucoup plus longue que ça et elle commence par az en fait toutes les adresses elles commencent par azp et azp ou euh je sais pas ouais c'est ça azp c'est l'adresse blinded et en dessous tu as une autre adresse euh qui est l'adresse un blinded ouais mais comment tu médites l'adresse un blinded parce qu'on t'a envoyé un petit public et t'es blindé tu peux pas comme ça quand on peut pas ordonner une adresse à azp c'est une très bonne question ouais attends 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 c'est parce que là j'ai généré une adresse ouais et du coup il faudrait c'est quoi la commande pour est-ce qu'il y a une commande pour genre dis moi cette adresse genre je sais pas adresse info ouais je voyais un French ça existe et tu serais pas développeur non c'est pas parce que ça me dit rien en fait je pense dans le coin c'est un truc qui ne sert à rien de faire ça tu as le grep adresse a trouvé quelque chose alors peut-être non mais attends regarde get adresse info en fait ça existe et là donc j'ai une adresse is mine donc là j'ai un output descriptor ok blablabla la pub key qui correspond ok jusque là tout va bien et je devrais avoir voilà regarde là j'ai qu'en financial donc ça c'est mon adresse ça c'est la clé qui permet de blinder l'adresse et ça c'est l'adresse un blinded et du coup si je t'envoie ça si je t'envoie cette adresse au lieu de t'envoyer l'adresse blinded tout simplement tu vas me faire une transaction vers cette adresse et ce sera un blinded il faut il faut que je refasse la même chose mais avec ton avec l'adresse alors par exemple regarde lui je vais t'envoyer l'adresse de marsu un blinded et tu vas me dire si ça donne quelque chose là mais là c'était pas ton truc là c'est pas bon là c'était une adresse que je venais de générer dans mon wallet et donc là je vais mettre voilà et un confidential donc j'ai bien effectivement tu vois is mine false donc là c'est pas la mienne mais par tu as son adresse mais par public tout le monde l'a en fait je pense et du jeu mais du coup je pense que si je te l'envoie alors je vais coller dans le pad et pour récupérer les pour récupérer la balance ouais dans la blockchain comment tu ferais à temps comment tu ferais ça donc peut-être si je fais get received by address on va voir non alors qu'est ce que tu en penses j'essaie d'abord avec la confidential address donc c'est pas la mienne donc du coup mais on va voir si je prends ton adresse non bah non c'est pas à moi mais en fait je pour les montants en fait je pense si tu me donnes une adresse j'ai la un blinded key parce que je peux parce qu'il faut que j'ai le choix non mais non c'est pas logique en fait c'est pas logique parce que l'adresse potentiellement elle peut être transmise sur un canal qui est pas safe voilà quelqu'un peut la récupérer donc c'est pas logique que je puisse récupérer une info qui me permette d'un blindé ouais moi ça paraît plus logique bah regarde il ya une commande c'est ce que je voulais faire à lui alors en fait ça c'est intéressant parce que regarde ça m'a reçu c'est ton adresse et comme c'est une adresse à laquelle j'ai envoyé mais c'est pas une adresse de mon wallet c'est pas mon adresse à moi genre si je fais dump blinding key il m'envoie chier par contre par contre ouais sur la transaction je pense que je peux la récupérer parce que je l'ai envoyé donc il ya tu dois avoir ouais tu dois avoir quelque chose qui est généreux blanc de la transaction tu vois et là j'ai un blender et un asset blender et du coup tu vois cette info si je te l'envoie par exemple louis donc je la mets dans le pad est ce que tu arrives à mettre à jour ton pad ou pas essaye ouais enfin je te en fait je dis ça comme si c'était complètement de ta faute alors que ça se trouve c'est moi qui arrive pas mettre à jour mon pad possible aussi aussi je te en fait j'ai mis tu sais il ya marsu il ya l'adresse qu'il a donné il ya et en dessous tu vois et tout en bas juste avant toi juste avant louis tu as une suite en hexa genre b86 voilà donc ça c'est normalement ça devrait te permettre de déblinder l'amante et la commande c'est import et la commande attend je vais te la mettre je vais te la mettre alors dump ça c'est quand tu veux d'un plat qui mais faut que moi je vois ouais c'est ça ouais je vais essayer je veux voir si j'ai rien je veux mais je verrai rien je pense parce que non je me suis trompé je me suis trompé c'est pas cette ouais c'était le ln simulator j'avais trop j'ai trop mon onglet ouvert voilà non ça c'est pas donc la commande pour toi c'est import blinding key il faut que tu mettes une adresse et il faut que tu mettes la blinding key je t'ai envoyé normalement ça devrait te dévoiler mais c'est la même chose en fait blindé un asset et blindé à une transaction ça revient au même parce que la création d'un asset c'est une transaction je sais moi aussi ça m'a perturbé mais manifestement c'est pareil du coup l'adresse c'est laquelle est celle du haut là non juste avant lui ça c'est la blinding key c'est la blinding key ouais et l'adresse c'est oui c'est azpr et là si on c'est un problème qui avec ça c'est vraiment cher et après à suivre la blinding là la b86 la b86 moi c'est moi c'est une petite nomad non match aux lois n'a rien fond de la ouais mais parce que moi je suis hors de tout mais non c'est parce que je suis en relation à quoi comme erreur layouts non no match ok alors je vais faire comme il est là public mais adresse C'est intéressant parce que ça doit dire qu'il n'y a que toi qui a généré l'adresse et qui peut dump la blinding key et la donner à Louis. Ce qui serait peut-être plus logique. Et il n'y a que toi qui peut « Dump blinding key ». Et si tu fais « Dump blinding key », tu mets l'adresse que tu as envoyée dans le réseau qui commence par ZF. Moi, c'est BF6, mais je ne peux pas vous l'envoyer. Je n'ai pas le problème, j'ai rien. Cette adresse commence par quoi, tu as dit ? Oui, BFB F6. Oui, c'est autre chose. En fait, tu as raison. Je ne m'étais pas rendu compte que c'est intéressant de le faire à plusieurs. Le problème, c'est que quand j'ai fait mes tests, je faisais tous les nœuds pareil en local. Enfin, tout ça, c'était moi. Et du coup, je ne m'étais pas rendu compte que seulement le destinataire, donc la personne qui a généré l'adresse, pouvait « Dump blinding key ». Pour moi, les deux côtés de la transaction pouvaient « Dump. » Oui, c'est pas évident de s'en rendre compte. Quand tu es tout seul, tu ne t'en rends pas compte. C'est quand tu le fais avec quelqu'un que tu te rends compte « Ah merde, en fait, je ne peux pas le faire. » Je ne vais pas le mettre dans la section là parce que sinon, ça va être en conflit partout. Je vais essayer de me reconnecter, je vais le mettre un peu plus haut. Ok, donne-moi la ligne. Mais je n'ai pas encore parce qu'il faut qu'il remode tout là. Bon, ben voilà. Ce qu'on a vu là, c'est « Elements ». Alors, c'est « Liquid ». En fait, « Elements » c'est « Liquid ». Non, mais je pourrais utiliser ça avec « Elements ». Il y a plus « Liquid » tout seul. C'est « Liquid » avec « Elements ». En fait, c'est pareil. « Liquid » et « Elements », ça revient au même. Et pour les P de gamme, tu aurais du sac ? Et comment c'est « Workshop 3 » ? Alors, le « Pegout », en fait, le problème, c'est que tu as besoin de quelqu'un qui a le rôle de participant sur la blockchain. Honnêtement, j'ai commencé à regarder, mais je n'ai pas très bien compris comment ça marche. « Je me suis dit que ça pourrait être cool, elle ne doit pas être blinded aussi. » « Alors, ça, je n'en sais rien, mais je pense surtout que c'est quelque chose… » « C'est mon adresse, c'est ça ? » « C'est mon adresse, c'est ça ? » « Ok. « Salut ! » « C'est dommage, on vient de finir. » « On est en train de blider nos clés privées. » « Là, ça « dump » des clés privées dans tous les sens. »